Musique Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'API REST de WordPress. Pour ceux qui étaient au WP Tech Nantes, c'est pas exactement la même conférence, mais il y aura des parties communes. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des enjeux de cette API, pourquoi pour moi ça va vraiment changer notre avenir à très court terme, et en espérant que ça puisse vous ouvrir un petit peu des idées sur tout ce qui va changer demain grâce à cette API. Je m'appelle Maxime, je suis développeur et formateur WordPress depuis maintenant plus de 8 ans, et mon projet du moment c'est WP Chef, une plateforme e-learning pour faire de la formation. J'ai un blog aussi, WP Spread, sur lequel je publie des articles un petit peu techniques et entrepreneuriaux de temps en temps. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une API REST ? On va juste revoir un petit peu à quoi ça ressemble. Tout le monde sait ce que c'est qu'une API ici ? Non, c'est bien, j'oublie de passer des slides. Hop là. L'API REST, en fait, je vous ai fait un petit schéma, j'espère qu'il sera assez clair. Vous avez d'un côté votre application, et d'un autre côté l'application de quelqu'un d'autre, avec une API qui est exposée au grand public. Donc vous, vous allez faire une requête de votre application vers l'API, et la requête c'est une requête HTTP, donc pour simplifier au maximum, c'est comme si on tapait une URL en fait, vers l'application .fr par exemple. Dans WordPress, c'est slash wp-json, slash v2, slash post. Et en fait, en envoyant ça, on demande en fait à l'API, ben renvoie-moi en fait la liste des derniers articles. Et du coup, l'API va vous renvoyer une réponse en JSON. Le JSON, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du XML. C'est un format de données qui est brut, avec des clés et des valeurs, qui vont être facilement lisibles par votre application. L'objectif, en fait, tout simplement, c'est que votre application, elle est capable d'aller chercher des infos chez quelqu'un d'autre, et les afficher chez vous. Vous pouvez vous connecter à l'API de Twitter, de Flickr, de YouTube, et du coup, faire des applications qui se connectent à d'autres et qui récupèrent des informations de manière facile et élégante, on va dire. Un tout petit peu d'histoire par rapport à l'API REST. Aujourd'hui, c'est considéré comme un gros chantier de WordPress. Elle est là pour être vraiment au cœur du système. Ça a commencé sur un tout petit projet, comme bien souvent, en 2013, à un événement qui s'appelle Google Summer of Code, GSOC. Et c'est Ryan McHugh, un des gars qui bosse chez Human Made, une agence en Angleterre, qui s'est dit, tiens, je crée un petit système d'API pour WordPress. Pourquoi ? Parce que déjà, tout simplement, à peu près tout, à l'heure actuelle, fonctionne avec des API, et notre pauvre bon vieux WordPress n'avait pas d'API à proprement parler. Donc il s'est dit, tiens, ça peut être une bonne idée. Donc on voit au fur et à mesure du temps qu'il y a des versions qui commencent à évoluer. Version 1, version bêta, version 1.2, version 2. Donc là, on est déjà en 2015. Il y a déjà un an et demi de développement. Et ils se rendent compte, effectivement, c'est un gros morceau de faire une API. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu à la base. En deux, trois semaines, on pondait un truc. Et puis voilà. Pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup d'engouement de la part d'autres développeurs. Il y a des gens qui ont rejoint le projet. Et du coup, tout le monde s'est mis un petit peu à bosser là-dessus. Le 21 septembre, ils ont annoncé, du coup, on va proposer un merge proposal. Ça veut dire, on propose à l'équipe WordPress, on leur dit qu'on est prêt au niveau du projet et qu'on veut rentrer ça dans le cœur de WordPress. Donc ça devient une composante qui est intégrée dans WordPress dès que vous le téléchargez. C'est accepté, ça passe en travaux. Originalement, ils voulaient intégrer dans la version 4.1, puis la version 4.3, etc. Au final, ça arrivera en fait, c'est arrivé avec la version 4.4 en décembre de l'année dernière. Et du coup, vous avez l'API qui est intégrée dans WordPress maintenant. De manière un petit peu discrète parce que la deuxième phase de l'API va arriver dans la première moitié 2016. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une partie du système qui est dedans, mais pas tout. Il faut que vous créez vos propres routes, on verra un petit peu après ça. Pour l'instant, sinon, vous ne pouvez rien faire. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et selon moi, ça va vraiment tout changer dans comment on va coder sur WordPress à l'avenir et le nombre de développeurs qu'il y aura. Et cette évolution des 25%, on va pouvoir aller beaucoup plus vite parce qu'on va toucher beaucoup plus de monde. Mon propos est un petit peu nuancé parce que hier, il y a eu une plénière entre Matt Mullenweg et l'équipe des développeurs de l'API sur le Slack du cœur WordPress. C'est un petit peu houleux. Matt veut qu'il y ait absolument toutes les fonctionnalités dans l'API quand ils vont la sortir. Et effectivement, ils ne sont que quatre corps développeurs et derrière, ils sont obligés de bombarder pour faire ça. Ils ne sont pas d'accord sur le fait de sortir absolument tout ce que vous pouvez faire dans l'admin WordPress à l'heure actuelle, de pouvoir le rechercher avec une API. Donc les prochains mois vont être assez mouvementés. On verra ce que ça donne. Il y a deux cas de figure. Soit dans six mois, on n'en a plus jamais parlé de cette API et ça est retombé dans l'oubli. Soit, et j'espère que ce sera comme ça, l'API va faire exploser WordPress et on aura une belle évolution là-dessus. Deux, trois citations que j'ai bien aimées de la part de Post Statue. Il disait, le gars, que l'API REST c'est le projet le plus important, le plus excitant depuis la mise en place des Custom Post Types il y a quelques années déjà en arrière. Et ça va faire la dernière transformation de, WordPress n'est pas qu'une plateforme de blog, mais WordPress c'est aussi quelque chose, une plateforme d'application et de traitement de données qui est vraiment opérationnel. En espérant que ça le devienne vraiment. Pour vous dire, voilà, l'importance des API dans le monde, on a vu la première apparaître en janvier 2015 et ça a évolué après de plus en plus. On retrouve en 2013 plus de 10 000 API recensées dans les applications, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de plugins WordPress, d'extensions WordPress qui utilisent des API pour communiquer. C'est le cas d'Imagify, notamment, ils ont leur propre API pour communiquer avec WordPress pour récupérer vos images et les optimiser. Donc voilà, il y a des services externes et tout se branche les uns aux autres, ça fait un vrai réseau de communication. Alors, les enjeux, c'est important, à quoi elle va servir cette API, c'est pas juste pour moi, selon moi, un logiciel quelconque. Ça va aussi amener le divorce entre le back-end et le front-end. Alors voilà, une API, elle va permettre de communiquer plus largement. Aujourd'hui, on fait quoi avec WordPress ? On a un back-end, donc notre admin, et de l'autre côté, on a le front-end, donc notre site web. On est limité à ça. Le site web, il est avec du PHP, du HTML, du CSS, comme on a l'habitude depuis plus de 10 ans maintenant. L'API, elle va nous permettre de communiquer non seulement avec un ordinateur et un navigateur, mais aussi avec des applications mobiles, avec des objets connectés et tout ça. On ne limite plus la communication de WordPress avec le front, mais on l'ouvre avec l'extérieur. C'est-à-dire que n'importe quelle application, n'importe quel périphérique, pourra accéder à vos données de votre WordPress, si vous l'autorisez bien sûr, et du coup, chacun pourra créer ses propres applis en venant chercher les informations. Vous pouvez faire une application native sur votre téléphone, qui va aller chercher les informations de votre WordPress, comme on le fait quand on est sur le site web de base. La chose importante, c'est qu'on va pouvoir l'ouvrir à beaucoup d'autres développeurs. Aujourd'hui, dans les petits tirés rouges, on a notre back-end WordPress, notre front-end qui est géré par PHP. Il y a des avantages et des inconvénients, souvent beaucoup critiqués, notre bon vieux PHP. Mais aujourd'hui, avec cette API, on va pouvoir toucher beaucoup d'autres développeurs. Les développeurs Java et Swift, donc Android et iOS. On va pouvoir toucher les développeurs web qui sont sur d'autres langages, comme Python, Ruby on Rails, etc. Et puis, surtout, toute la communauté JavaScript qui est en train d'exploser, avec des plateformes comme ReactJS, Meteor, Angular, etc. Enfin, toutes les bibliothèques qui apparaissent tous les jours à s'en perdre. Voilà. Donc voilà, demain, ça c'était, pour moi, c'est un des problèmes d'entrée, de facteur d'entrée des développeurs. Se dire, ouais, WordPress, c'est bien votre truc, mais j'ai pas envie d'apprendre à m'en servir. Moi, je suis développeur React, votre méthodologie, elle est pourrie. Il y en a quand même qui le disent. Donc, demain, on peut leur dire, ouais, il y a l'API, donc tu restes avec tes langages, tu restes avec tes procédures, et t'as plus qu'à piocher dans l'API pour pouvoir développer pour WordPress. Et ça, pour moi, c'est un des avantages majeurs de l'API. Donc voilà, en résumé, ce qui change, c'est une communication qui est plus rapide vers l'extérieur et accessible à toute technologie. Plus rapide parce que l'API est censée être là pour sortir des performances meilleures qu'une requête à la base de données standard. Donc plus de développeurs, comme je l'ai dit, de tous les univers qui sont à la mode en ce moment dans le développement web, ou pas d'ailleurs. Plus besoin de maîtriser le front-end. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur WordPress, il est obligé de connaître ce que c'est le système de template, la WP Query, le système de loop. Ce n'est pas super compliqué à apprendre, mais ça prend quand même du temps. Et quand on a déjà cinq ou six technologies à maîtriser, les gens, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de venir là-dedans. Donc voilà, on enlève cette barrière grâce à l'API. Et puis, très important pour les très grosses boîtes, c'est que WordPress est un module qui fait partie d'un plus grand workflow. Je vous donnerai tout à l'heure l'exemple du New York Times. Ils ont leur site WordPress, mais ils ont tout un autre tas d'applications qui tournent, pas autour de WordPress, mais ils ont un workflow global. Et WordPress vient s'inclure dedans grâce à l'API. Ce qui ne serait pas possible si elle n'existait pas du tout. Donc voilà, ils ne sont pas obligés d'utiliser que WordPress. Ils ont toutes leurs applications autour et tout communique pour que la donnée soit au bon endroit au bon moment. Explosion de JavaScript. Quand on entend parler à un développeur JavaScript, aujourd'hui, c'est... Voilà. Le développement de JavaScript fait du React, c'est temps réel, ça ne lague pas, c'est génial, il y a des technos qui sortent tous les jours. Voilà. Et le développeur PHP, c'est un peu à l'ancienne, vous avez des vieilles technologies, etc. Donc WordPress héritait un petit peu de cette... de cette réputation, on va dire. Voilà. Donc parmi les technologies qui sont bien prisées en ce moment, Node.js, Angular, Backbone, Amber, React surtout. Voilà. Donc il fallait que l'équipe de WordPress se dise « Tiens, il faut qu'on ait plus de développeurs JavaScript. » D'ailleurs, Matt Mullenweg l'avait dit « On veut des développeurs JavaScript. » Il nous en manque énormément dans WordPress. Et du coup, grâce à cette API, ça les fait venir plus facilement. Voilà. L'API reste en action. Donc une petite démo quand même pour montrer concrètement comment ça marche. Voilà. Donc le but, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'envoyer nos requêtes. Donc ça, vous pouvez le faire depuis votre navigateur vers un site où l'API est ouverte. Une API, c'est ouvert ou c'est fermé. C'est-à-dire que c'est soit il vous faut une authentification, une clé unique pour pouvoir y accéder, soit dans certains cas, vous pouvez exposer l'API pour qu'elle soit ouverte. Et du coup, si vous tapez ce genre d'adresse, vous allez avoir des résultats en retour. La première ligne, par exemple, va nous simplement nous demander de récupérer les derniers articles. Donc c'est ce que fait WordPress par défaut. C'est la liste des dix derniers articles par ordre chronologique. Après, on a des paramètres. On a le pair page égale deux. Donc c'est qu'on veut seulement deux articles. On peut avoir page égale deux pour dire qu'on veut deux articles, mais de la page deux. Et la catégorie, les mots-clés, faire une recherche aussi. Donc le S, avoir une page en particulier avec son identifiant, et faire des recherches aussi par MetaKey et MetaValue. Pour ceux qui font un petit peu de développement de thème WordPress, c'est tout simplement, ni plus ni moins, que ce que vous faites déjà avec la WP Query, quand vous avez besoin de faire une requête personnalisée. Vous avez tous les paramètres qui existent, et du coup, l'API, elle récupère exactement les mêmes paramètres. Donc en utilisant les paramètres, c'est écrit d'une manière un peu différente, mais du coup, vous avez, vous, vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose d'autre. Vous avez la même logique à récupérer. Le résultat, c'est un fichier JSON. Du coup, ça va vous renvoyer l'identifiant, la date, l'auteur, le contenu de l'article, l'image à la une, etc. Et du coup, ça va l'afficher dans un fichier JSON comme ça. Donc JavaScript, il est capable de le décoder et de récupérer les données très facilement, PHP aussi, et la plupart des langages de programmation sont faits pour que le JSON soit très facile à manipuler. Disons que le JSON, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, c'est le remplaçant du XML qui est un petit peu moins utilisé. Il y a encore beaucoup d'API qui vous sortent les choses en XML. WordPress a décidé d'utiliser le JSON. Si je vous fais une toute petite démo, j'ai, admettons, j'ai fait un petit blog là avec 4 ou 5 articles. Voilà. La dernière fois que j'ai fait la démo, c'est juste avant de manger donc ça avait fait un petit peu faim. Là, ça va, on est tous repus donc ça adorait le faire. Donc voilà, j'ai mon site, mon blog WordPress tout à fait standard. et de l'autre côté, je tape l'URL avec post derrière et quand j'affiche, du coup, j'ai mon résultat comme ça qui s'affiche. Alors là, il est mis en forme. Si vous essayez chez vous, ça sera un gros bloc de texte tout noir qui n'est pas mis en forme. Je vous conseille une petite extension pour votre navigateur, c'est PrettyJSON ou un truc comme ça qui va automatiquement détecter quand c'est du JSON et du coup, le mettre en forme avec des couleurs pour que vous puissiez le débuguer plus facilement. à ce niveau-là, ce n'est pas trop mal. Je m'étais fait une petite page web dans le thème pour pouvoir tester justement ces différentes choses et du coup, quand je cliquais dessus, ça me renvoyait le résultat avec une requête AJAX en JavaScript et du coup, on peut voir les résultats aussi qui marchent. Alors, pour ce faire, si vous voulez tester comme ça chez vous très rapidement, il faudrait que... la méthode la plus simple, c'est d'installer le plugin API parce qu'avant que ce soit un projet intégré à WordPress, c'était sous forme de plugin. Donc, c'est une extension WordPress, vous téléchargez sur le repo, sur le répertoire et du coup, après, vous pouvez tester parce que dans WordPress 4.4, comme je vous ai dit, les routes ne sont pas exposées. Les routes, c'est... c'est là-haut, c'est la commande qui nous permet d'accéder à l'API. Ne pas être exposé, ça veut dire tout simplement que si vous le tapez, WordPress ne va pas l'interpréter. Il est complètement bloqué. Donc, ça nécessiterait pour vous de créer chacune des résultats et vous les renvoyer. Donc, si vous voulez tester quelque chose qui est déjà tout fait, ce sera plutôt le plugin qui vous aidera. Alors, maintenant, pour repartir un petit peu sur les enjeux, je vous présente neuf idées de comment l'API va changer les choses et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec qui change vraiment de ce qu'on fait aujourd'hui avec WordPress pour les sceptiques. La première chose, déjà, c'est qu'on va pouvoir faire des thèmes qui sont basés sur JavaScript et pas que sur PHP, HTML et CSS. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité JavaScript, en ce moment, il y a ReactJS de Facebook qui explose bien et qui vous permet en fait de faire une page, un one page en fait en temps réel d'avoir du rechargement de données, etc., sans rechargement de page. Donc, du coup, tout est en live et là-dessus, je pense que demain, on aura beaucoup plus de thèmes qui seront faits comme ça. Et pour ça, le plus simple, c'est de passer par l'API. Il y a un thème expérimental qui a été proposé par Automatique et qui s'appelle le Picard. Vous pouvez télécharger à cette adresse. Il vous faudra des modules comme NPM, Gulp qui seront installés sur votre ordinateur. Moi, je ne suis pas forcément développeur JavaScript à la base, mais ce n'est pas ultra compliqué à installer. Il suffit de suivre les instructions. Après, vous pourrez expérimenter un thème qui est fait complètement en JavaScript. Rechargement temps réel, ça veut dire pas de rechargement de page, ça veut dire que votre site est beaucoup plus réactif. C'est un peu comme une application web où il n'y a pas de rechargement. Tout est fluide, tout est plus rapide. Dans la même lignée, les single page apps, c'est à peu près la même chose. C'est disons que si vous faites une application à partir de votre WordPress, plutôt une application web, c'est un exemple fictif, imaginons que vous voulez faire un annuaire des docteurs avec un moteur de recherche, avec une carte pour pouvoir trouver le docteur le plus proche, etc., dans ces cas-là, comme c'est de l'application, c'est du plein écran, etc., si à chaque fois il faut recharger une page, les gens commencent à avoir l'habitude de Facebook, Twitter, où tout est rapide. En utilisant du JavaScript et l'API, du coup, ça sera beaucoup plus rapide. Et là, pour votre API, elle sera vraiment considérée comme une application web en une page. Calypso, je ne sais pas si vous en avez entendu parler en fin d'année dernière, qui a fait pas mal de bruit, c'est WordPress.com, donc les gars chez Automatique, ils ont dit, tiens, on va complètement refaire notre interface de notre interface d'admin de WordPress.com et du coup, maintenant, elle ressemble à ça. Du coup, elle ressemble moins à ce qu'on a sur WordPress.org et Calypso, en fait, du coup, tire parti complètement de l'API WordPress pour pouvoir vous proposer cette appli qui est vraiment réactive. Je ne sais pas si vous avez pu l'essayer, si vous avez un blog sur WordPress.com, mais du coup, quand vous faites un changement entre les pages, etc., c'est super fluide, ça passe bien. Il y a aussi maintenant un menu sur lequel il va vous suggérer des articles d'autres blogs qui pourraient vous intéresser, donc c'est plus qu'un tableau de bord pour écrire votre contenu, c'est aussi un tableau de bord de découverte d'autres articles de la communauté WordPress.com. Si vous avez un blog sur WordPress.org, enfin, hébergé chez vous, vous pouvez, grâce à Jetpack, avoir accès à cette interface. Donc du coup, si vous voulez l'essayer même sur votre site, ça sera par contre limité à de la rédaction d'articles tout simple, parce que là-dedans, dans cette interface, il n'y a pas vos champs personnels, il n'y a pas l'accès aux plugins, etc., donc c'est vraiment juste, si vous voulez, un outil pour faire de la rédaction. Donc ils l'ont sortie sous forme d'application native Mac, qui est en fait une WebView, et ils l'ont sortie, du coup, sur WordPress.com quand vous vous connectez. C'est là où toute la communauté WordPress s'est rendue compte qu'effectivement, une API, c'est super intéressant, et du coup, ça serait bien qu'on se bouge pour pouvoir faire en sorte que tout soit un peu plus temps réel désormais. Donc ils ont fait la première expérience avec ça. Il y en a bien sûr avec qui ça n'a pas plu, l'interface science, il faut se reprendre un petit peu ses marques, mais en soi, oui, la réactivité, elle est énorme. Des applications natives, donc nous, on a pu le tester sur un projet, la grandeur nature. C'est que du coup, on a un site WordPress, c'est un blog, là, l'exemple, c'est Golden Moustache, vous devez sûrement connaître, et du coup, on a des développeurs qui ont fait les applications natives pour iOS et Android, et du coup, simplement, la communication, c'était l'API WordPress. Donc on leur a fourni, nous, les routes sur lesquelles ils devaient taper pour pouvoir récupérer des données, et du coup, voilà, deux applications natives, le site web, et ça communique tout avec l'API REST. Donc demain, ça sera encore plus facile de faire des applications natives grâce à cette API. Il y a deux, trois autres projets, quand même, qui passent par d'autres systèmes. Il y a WPAP Ninja et WPAP Kit, qui permettent déjà de faire du mobile native sans passer par cette API. Ils ont une API, eux aussi, mais quand ils ont commencé à créer le projet, elle n'existait pas, celle-là, donc ils ont dû créer la leur. Un exemple, moi, que je pense qui pourrait être très viable commercialement, sur mon flux Twitter, l'autre jour, j'ai eu la pub pour un truc qui s'appelle Contentful et qui se vendent comme des gars qui proposent un CMS pour les applications natives mobiles. Imaginons que vous avez une application mobile avec soit du contenu, soit des produits en vente, vous avez besoin d'un outil quand même pour l'administrer, ce contenu. Et du coup, ils ont fait un CMS qui est vraiment orienté pour les applications mobiles. Mais pourquoi on ne pourrait pas demain nous créer un concurrent qui soit fait en WordPress et qui propose du coup à ses clients de dire vous allez pouvoir gérer le contenu de votre application mobile mais directement à partir d'une interface WordPress. Et du coup, je pense que ça pourrait être un projet qui est intéressant. C'est totalement faisable. Custom Panel aussi, on en parle de plus en plus parce que les sites deviennent de plus en plus gros avec des besoins de plus en plus évolués. et vous avez les gens qui vont administrer les différentes parties du site, ils n'auront pas le même rôle. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rédiger le contenu mais il y en a qui vont gérer les produits quand c'est un site e-commerce et des fois, quand on a fait un truc pour un client avec, je ne sais pas, par exemple, un système de devis, de gestion de devis, etc., la personne qui va peut-être gérer les devis aura une interface dans son admin WordPress. Ouais, ok, c'est cool mais le commentaire qu'on a toujours de la part de ces gens, c'est quand ils se connectent pour la première fois à l'admin WordPress, ils font « Ouh là là, il y a beaucoup d'éléments, non ? » C'est ergonomique, WordPress, c'est vrai que la première fois, il y a beaucoup de choses qui s'affichent à l'écran. Pour quelqu'un qui doit gérer des choses, enfin très peu de choses, ça lui fait beaucoup, c'est vrai. Donc en fait, on peut très bien créer un panneau d'administration qui soit même hébergé ailleurs ou quoi, qui permet par exemple, là dans ce cas, c'est un système de réservation de table dans un restaurant et de placement de table et de réservation à l'avance. Du coup, le restaurateur, en fait, il n'a pas forcément envie de se connecter à son WordPress pour pouvoir gérer les réservations et il pourrait très bien grâce à l'API, du coup, on lui fait un tableau de bord personnalisé où il peut juste gérer ses tables. Comme ça, au moins, ça se dispatche. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que demain, en fait, WordPress, c'est une base pour stocker du contenu et l'afficher mais on pourrait très bien modifier, que ce soit en admin ou en front, les façons dont on va afficher ces choses-là et du coup, on va pouvoir se personnaliser sur des besoins très spécifiques. Et puis bon, le cas simple, imaginons une boutique e-commerce, un grand comme LDLC ou n'importe qui d'autre qui se dise « Nous, on voudrait gérer des actus mais bon, c'est long à développer à la main et là, typiquement, LDLC, je crois que leur news, c'est ce bloc-là, c'est dans le guide actus où c'est un peu dessous mais c'est un tout petit bloc. On sent que c'est ultra limité, qu'il n'y a pas la puissance de publication de WordPress derrière. Et du coup, on pourrait très bien se dire « On vous installe un WordPress qui est hébergé à côté et vous, peu importe le langage que vous avez utilisé, vous allez utiliser l'API pour aller chercher la liste des derniers articles et puis pour les afficher directement sur le site. Eux, ils utilisent la puissance de publication de WordPress, les catégorisations, mots-clés, enfin toutes ces choses-là qui font la puissance de notre CMS préféré et du coup, ils peuvent l'intégrer très facilement sur leur site internet sans avoir à lancer des chantiers impossibles et qui vont être très coûteux et prendre énormément de temps. Et puis, les éditeurs de contenu front, on a beaucoup de plateformes maintenant qui permettent d'éditer du contenu en direct sur la partie front. WordPress, on a les constructeurs de pages, il y en a qui arrivent un petit peu à ça, je trouve subjectivement qu'on est un petit peu à la bourre, qu'on a un petit peu du retard à rattraper. Grâce à l'API, je pense qu'on va pouvoir combler ce retard très facilement parce qu'un développeur d'extension va pouvoir faire un système front très bien fait et pour l'enregistrement des données, il passera par l'API. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais l'API, elle permet de lire des données, mais elle permet d'en écrire aussi si vous avez l'autorisation. Donc, rien n'empêche que la personne fasse ses modifications en front et que du coup, quand elle enregistre, ça envoie à WordPress toutes les modifications via l'API. Voilà. Au niveau des intégrations, on a pas mal de projets qui ont décidé de faire des... des petites extensions pour qu'on puisse communiquer facilement avec l'API. Notamment, c'est Laravel qui a le plus d'avance qui propose déjà plusieurs modules comme Corsair, WordPress ou Laravel, etc. qui vous permettent de faire une communication avec l'API et puis de rester dans la façon de programmer qu'ont l'habitude les gars qui sont sur Laravel avec des fonctions comme ça à poste de point published, etc. Voilà. Je vous ai mis un lien vers un article qui en parle très très bien. JavaScript aussi. Il y a un module node qui permet justement aussi de frapper un petit peu l'API WordPress pour pouvoir créer des fonctions en restant un petit peu sur la façon d'écrire de WordPress. Donc, là-dessus aussi, c'est tout fait pour simplifier n'importe quel développeur qui veut demain arriver sur WordPress et dire « Ouais, je vais développer pour WordPress sans apprendre WordPress. » Et puis, toutes les fonctions comme curl, etc. En fait, peu importe le langage de programmation, s'il n'y a pas de module qui a été fait, c'est en quelque sorte compatible, déjà. Puisqu'il vous suffit d'une fonction qui est capable de faire une requête HTTP, donc de joindre une URL, à partir de ce moment-là, toutes les technologies sont capables de le faire de manière native sans aucun souci. Quand j'ai bossé avec les développeurs mobiles pour Golden Moustache, le développeur, je lui dis « Voilà, ça c'est les routes, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour tes requêtes ou quoi ? » Il fait « Non, il n'y a pas de souci, moi je sais faire les requêtes, je récupère les infos, sur iOS on a de quoi récupérer les données en JSON et les traiter, donc là-dessus c'est mon métier, je connais. » Et du coup, la communication entre deux langages de programmation différents et deux logiques complètement différentes, c'est super bien passé, alors que dans d'autres projets, dans le passé, ce n'était pas vraiment ça. Je vous montre deux, trois études de cas de sites qui sont vrais, qui existent et qui utilisent l'API en production. Il y a déjà Nomad Base qui est fait par les gars de Human Made encore, c'est là où il y a Ryan McHugh qui développe le cœur de l'API. Ils se sont dit « On va faire une petite carte du monde où les freelance développeurs nomades indiquent où ils sont en ce moment. » Comme ça, ça permet de savoir qui est où pour pouvoir se rencontrer ou pour pouvoir se donner des astuces. « Moi, je suis au fin fond de l'Espagne, j'ai trouvé un spot bien avec de la connexion, je vous conseille, etc. » C'est une application web, ça ne ressemble pas du tout à WordPress. Quand vous vous connectez, vous n'accédez pas à l'admin, eux, ils ont fait une interface front et back pour vous. Du coup, à aucun moment, vous ne pouvez voir que c'est WordPress. Si vous ne le savez pas, vous passez sur le site et vous dites « Il est sympa, on ne sait pas qu'il y a du WordPress derrière. » il y a en stack les technologies qu'ils ont utilisées et à WordPress, l'API REST et ReactJS pour la partie front qui permet de faire l'affichage en temps réel et toutes les choses comme ça qui font que c'est super fluide. Il y a YourPlan qui utilise l'API REST. Alors, YourPlan lui-même n'est pas développé en WordPress. À la base, ils ont fait ça en Symfony et toute leur application marche comme ça. Par contre, ils ont eu un souci quand vous faites des sites avec du contenu statique et que vous le versionnez. si vous voulez changer le moindre texte, il va falloir faire un commit, enfin, pousser la dernière version pour pouvoir modifier ne serait-ce qu'un texte ou deux. Et selon le process de l'entreprise, des fois, une mise en prod, c'est super long parce qu'il y a quand même des étapes à vérifier, etc. Et puis, s'il faut changer de texte et qu'il faut faire une mise en prod le vendredi et qu'ils ont dit « Non, le vendredi, on ne fait pas de mise en prod, on n'est pas suicidaire », il faut attendre au lundi pour une pauvre faute d'orthographe. Ça serait un peu bête. Du coup, ils se sont dit « On va prendre WordPress, on va l'utiliser à côté aussi et en fait, simplement, on va pouvoir gérer tous nos textes depuis WordPress et comme ça, le code qui est versionné, là, c'est juste le HTML de la page. Il n'y a pas de contenu dedans. Et comme ça, ils peuvent comiter, ils peuvent remettre en production ou quoi pour faire des modifs techniques mais au moins, le contenu, il est géré avec WordPress et il est géré bien. Donc là, encore un exemple qui démontre bien que même si on a développé une application avec Symfony, derrière, on peut rajouter un WordPress à côté pour pouvoir gérer le contenu ou pouvoir simplifier pas mal de choses. New York Times aussi, un bel exemple. Alors eux, dans leur conférence où ils ont expliqué, effectivement, ils ont un process qui est quand même assez énorme, qui est assez fou, assez courageux aussi parce que les développeurs là-bas, ils ne doivent pas s'ennuyer. Ouais, non, c'est assez énorme. Je vous donnerai les liens pour pouvoir aller voir ça mais c'est quand même, il en parle 40 minutes, le gars. Donc en fait, ils ont une application qui est fait maison, déjà à la base et puis ils ont rajouté du WordPress aussi. En gros, ils ont leur journal normal, ils ont aussi des blogs à part, tenus par les journalistes ou par des indépendants et ils ont aussi tout ce qui est événements en live. Donc les lives sportifs ou les élections ou présentation du dernier iPhone, tout ce qui a besoin en fait, un petit peu d'interaction en temps réel. Et du coup, ils utilisent WordPress, ils utilisent l'API WordPress, React, les WebSockets, bon, pour faire la communication en temps réel avec le HTML5 et même Slack. C'est-à-dire que le gars qui fait son live, il n'est pas obligé d'aller sur son interface de New York Times, il est sur son ordinateur et il y a Slack qui est lancé, il a une channel spéciale. Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de messagerie pour des groupes ou pour les entreprises qui a eu une explosion en 2015 assez ahurissante. Donc, il y a énormément d'entreprises qui utilisent ça pour faire de la communication en interne et l'avantage, c'est qu'on peut brancher plein d'extensions dessus pour faire des automatisations et c'est vraiment super. Et du coup, le journaliste peut directement publier sur Slack. Donc, dès qu'il met un message sur le Slack, il appuie sur Entrée, ça se met sur le chat, mais c'est envoyé aussi sur l'API WordPress pour être mis sur le site en direct. Il y a WordPress, après, il y a des systèmes de cache pour que ce soit, parce qu'ils ont tellement de visiteurs qu'il y a tout un système d'optimisation derrière, c'est une belle usine. Mais WordPress, c'est une petite partie du grand rouage et il y a tout le reste qui gravite à côté, autour, et puis, ben voilà, ça marche. Pour eux, ils considèrent WordPress comme un web service plus que comme un site web comme nous, on a l'habitude de le considérer. C'est une étape de leur process. Donc, je trouvais ça, que c'était super intéressant de penser les choses comme ça et assez inventif. Wired aussi, donc un petit peu dans la même logique, ils l'ont utilisé pour l'application mobile, donc pour faire l'application Wired, donc ils se connectent à leur WordPress pour l'API. Ils l'utilisent aussi pour faire une copie de leur site vers l'après-prod. Quand ils veulent, en fait, prendre un article et essayer d'autres choses ou modifier des trucs techniquement, ils ont une commande qui permet de faire un import-export, en fait, de la prod vers la pré-production. D'autres utiliseraient WPCLI, par exemple, c'est pas, voilà, je veux dire, l'API ne sert pas que à ça. Ils font aussi une liaison avec Slack, ils ont eu la même idée, ils ont un serveur node qui va gérer un petit peu toutes les interactions entre les deux et puis ils se disent dans le futur, on aimerait en fait pouvoir faire des custom, des pages d'accueil personnalisées en fonction de ce qu'aiment lire les gens et que du coup, cette personnalisation, ça demande pas mal de requête, etc., et eux, ils mettent tout en cache. Donc voilà, avec l'API, au niveau performance, ça sera déjà beaucoup plus facile pour le faire. Ils voudraient aussi qu'à terme, même si on est sur un iPad, dire, voilà, je suis sur ma catégorie 1, peut-être les infos du monde, et je fais un glisser vers la droite et là, du coup, j'ai une deuxième catégorie qui s'affiche, donc tout a été récupéré avec l'API pour que ce soit plus rapide et qu'il n'y ait pas de rechargement. The Times aussi, tous les grands journaux se rendent compte qu'ils ont les moyens, ils ont des équipes techniques derrière, donc ils se mettent à faire des choses. Notamment pour David Bowie, ils étaient en train de développer à ce moment-là l'API, mais c'était rien de finalisé. Et en fait, un des journalistes, un des développeurs, le journaliste, il dit, mais j'ai besoin de récupérer un petit peu tout ce qu'on a publié dans le temps sur le chanteur et pour en faire un article, enfin un article, un mini-site même dédié. Il fait, avec tous les articles qu'on a publiés, faire la recherche, même s'il y a les catégories, les mots-clés, le moteur de recherche, c'est super compliqué. Et en fait, le gars qui bossait sur l'API, il a dit, en fait, avec l'API, je vais pouvoir tout simplifier les choses, on va pouvoir faire remonter toutes ces informations automatiquement. Du coup, ça a bien servi, ça a été rapide et du coup, ils ont pu faire le mini-site dédié par année en fait, qu'est-ce qu'il a fait, le chanteur, etc., dans sa carrière, les albums, etc. Et le gars disait qu'il a réussi à faire ça en un temps record. Au lieu d'avoir fait un développement spécifique sur mesure qui aurait pris des semaines et des semaines de développement, ça, il fallait que ce soit publié dans les 4-5 jours qui suivent. Et du coup, il a réussi à le faire grâce à cette API. The Times encore, ils ont fait un petit éditeur visuel front qui est vraiment que à eux pour les journalistes se dire qu'aujourd'hui, le visuel, c'est important. Quand vous éditez votre article, il faut que ça ressemble à quelque chose. Et il faut que ça ressemble à quelque chose que ce soit sur mobile, tablette ou sur ordinateur. Donc du coup, les rédacteurs, ils ont cette interface-là qui leur permet d'écrire le contenu, de mettre les images, etc. Et ils le voient exactement comme le verra l'internaute qui lit. Ils peuvent vérifier tout de suite en temps réel si ça rend bien sur mobile. Ils peuvent changer les formats d'image quand on change de périphérique, comme ça, au moins ils adaptent. Et du coup, grâce à ce petit truc qui est géré aussi par l'API, les journalistes pour écrire sont super rapides, ils font des nuisées en page qui sont jolies. Et puis techniquement, derrière, ça tient la route. Et il y a aussi NPM, c'est Node Package Manager pour ceux qui utilisent Node.js. Ils ont une partie de leur site qui est fait en WordPress. Je ne m'y attendais pas du tout. ils s'en servent en fait pour stocker tous les paquets. Donc NPM, pour JavaScript, c'est un petit peu des modules d'extension, des petits paquets qui vont faire rajouter des fonctionnalités. Du coup, ils vous affichent un petit peu tous les paquets, vous avez un moteur de recherche et puis il y a aussi toute une documentation derrière qui est quand même assez conséquente. Et bien la documentation et ce système de paquets est géré par WordPress et son API. Ils peuvent facilement rajouter des champs et du coup, quand vous, vous allez publier votre propre paquet, vous allez pouvoir remplir toutes les informations. Ça se stocke via l'API dans un WordPress et puis voilà. C'est assez rare quand même qu'une communauté JavaScript utilise ce genre de choses. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une réunification qui est en cours. Voilà pour un petit peu tout ce qui est études de cas et puis les enjeux. pour ceux qui voudraient un petit peu du technique qui se diraient comment on va faire pour sécuriser ça parce qu'effectivement si vous faites une API que tout le monde peut venir piocher dedans ça risque de faire un petit peu de la perte. Alors évidemment il y a deux types d'authentification et aujourd'hui dans la WordPress la version 4.4 il y a l'authentification par cookie qui est déjà en place. La 4.4 elle est là pour si jamais vous voulez communiquer en API à partir de votre thème vers WordPress ou votre extension vers WordPress. Donc ça reste vraiment dans le cadre de votre site internet c'est pas extérieur. Du coup dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait dans WordPress quand on veut authentifier et sécuriser une transaction de données on utilise le cookie grâce à un code unique généré qu'on appelle un nonce. Du coup voilà ça c'est le code basique que vous pouvez utiliser qui est ultra simple qui vous permet d'un côté en javascript de récupérer le nonce et de le renvoyer pour authentifier la requête et en PHP de pouvoir le générer il est valide vraiment que pour une page c'est pour quelqu'un qui referait la même requête d'un autre site il n'aurait pas accès parce qu'il n'a pas eu son petit code unique généré. Ce qui va encore plus nous intéresser c'est l'authentification pour une connexion externe. Par exemple je développe une application mobile sur iOS j'ai envie de connecter à mon site WordPress. Par défaut je n'ai pas d'authentification donc tout est public tout est ouvert. Quand je dis tout est ouvert c'est que vous n'avez pas accès à l'écriture ou les choses comme ça il y a quand même des choses qui sont bloquées par défaut qu'il faudra débloquer. Donc là en fait ce qu'ils recommandent WordPress c'est l'authentification par OAuth qui est un protocole de connexion qui est ouvert et du coup grâce à ça vous l'installez sur votre serveur vous générez des clés secrètes et ce n'est pas des vraies clés je tiens à te le dire parce que voilà qu'on se le dise et du coup une fois que vous avez généré ça vous pouvez donner ça à votre développeur dire vous avez un accès grâce à cette clé donc il y a l'authentification qui se fait puis après la connexion peut se faire. Il y a un troisième modèle de connexion c'est l'authentification serveur basique pour ceux qui ne peuvent pas installer OAuth ou quoi mais ça veut dire que dans chaque requête que vous faites passer il y a dans le header il y a le nom d'utilisateur et le mot de passe qui ne passent pas en clair mais par contre du coup il est dans votre code de votre application donc c'est pas super en termes de sécurité quelques petits hooks et filtres pour aller plus loin par défaut quand vous faites des requêtes pas toutes ne sont autorisées ils ont décidé d'en bloquer certaines alors c'est peut-être soumis à changer ça parce qu'il y a eu énormément de changements depuis le début il y en a encore pour en avoir discuté avec Nicolas qui vous présente la review technique après il y a encore beaucoup de changements à entrevoir dans la façon de gérer l'API donc c'est affaire à suivre mais pour l'instant en fait je ne peux pas faire une requête sur une meta key ou une meta value ou sur une date query la date query c'est utile si vous voulez récupérer des articles qui sont antérieurs ou postérieurs à une telle date en particulier donc si vous voulez le débloquer il y a ce crochet là qui vous permet de dire je veux pouvoir faire des meta key des meta value des meta compare etc je me rends compte que je les utilise assez régulièrement selon les projets et du coup c'est quand même pratique de pouvoir les exposer à l'API les custom fields aussi ça serait quand même bien de pouvoir les envoyer les champs personnalisés c'est ceux qui sont en bas de votre page soit vous les utilisez de manière native l'interface n'est pas super soit vous utilisez une extension comme Advanced Custom Field qui vous permet de faire plein de champs différents dans votre dans votre appli effectivement je n'avais complètement pas pensé la première fois que le développeur il fait sa requête il regarde dans ses résultats il fait il manque certaines informations évidemment c'est mes custom fields donc en fait vous avez aussi un crochet pour dire là tu vas me renvoyer tel meta tel meta tel meta et tu les envoies aussi avec la requête c'est une des méthodes il y en a d'autres mais voilà c'est une méthode on va dire simple je sais qu'il y a une extension aussi qui est sortie récemment qui vous permet automatiquement d'envoyer avec l'API tous les champs ACF vers votre application la prise en charge aussi des custom post-tip car vous allez créer un type de publication par exemple un type de publication livre vous allez la déclarer comme ça donc ça c'est un code que vous reconnaissez peut-être si vous avez l'habitude de faire du développement et en fait si vous allez rajouter simplement les trois dernières lignes elles ne sont pas toutes obligatoires mais show in rest c'est la plus importante si vous la passez à vrai et bien là ça veut dire que vous allez pouvoir faire des routes vers vos types de publications et du coup récupérer les informations de votre type livre voilà et ça c'est le petit bout de code on n'a plus beaucoup de temps je vais passer rapidement dessus pour pouvoir créer vos propres routes donc comme je vous ai dit dans le WordPress 4.4 si vous voulez que ça marche vous devez utiliser ce système pour créer vos routes et après vous pouvez vous faites demain une extension vous allez pouvoir créer vos routes vers l'extension en elle-même comme ça les gens pourront communiquer avec votre extension facilement c'est pas forcément à chaque fois aller piocher ou écrire dans WordPress ça peut être fait avec les extensions dernier petit détail aussi on a des namespaces comme souvent en programmation qui vous permet de dire à qui appartient les routes par exemple par défaut là on est sur du wp-slash-v2 du coup ça veut dire voilà on est en version 2 de l'API et du coup c'est là dessus qu'on va piocher pour aller chercher dans du WordPress natif après vous pouvez vous créer des routes dans votre extension avec différents numéros de version et du coup vous les appelez myplugin v1 myplugin v2 etc si vous avez eu si vous avez déjà fait des requêtes vers des API de n'importe quel service en fait vous pouvez vous rendre compte que les numéros de version ils changent des fois des fois Facebook vous dit attention utilisez l'ancien code de l'API dans 3 mois on arrête le support il va falloir passer sur la nouvelle version donc ça ça permet de pointer vers des nouveaux process alors il y a aussi beaucoup de de discussions autour de WPCLI et WPAPI WPCLI c'est command line interface c'est ce qui vous permet de faire des des actions sur WordPress directement à partir de la ligne de commande donc sur votre serveur par exemple j'avais fait une présentation au WPTech en 2014 et il y en a eu une un peu plus tard cet après-midi ou demain tout à l'heure ouais si vous n'avez jamais vu WPCLI je vous conseille c'est vraiment super moi j'en ai fait un elle va en parler mais j'avais fait un script qui vous permet d'installer WordPress en un clic ça va télécharger WordPress installer des compressés installer vos plugins préférés enlever les articles de base qui sont présents dans WordPress télécharger votre thème de base aussi l'installer l'activer lancer votre navigateur lancer votre serveur et lancer votre éditeur de code donc ça vous faites un clic il y a tout ça qui se fait et c'est vraiment génial du coup WPCLI voit l'intérêt que WPAPI c'est bien donc du coup ils vont faire aussi des commandes qui vont permettre de réunir un petit peu les deux et de faire en sorte que la ligne de commande soit un peu plus compatible avec ce qu'on fait avec l'API comme ça du coup vous n'avez qu'une seule logique peu importe la technique que vous utilisez donc moi je vous conseille sincèrement si vous ne faites même pas beaucoup de développement je ne suis pas un développeur PHP hyper expert pardon ni javascript ou quoi que ce soit je fais beaucoup de thèmes WordPress mais ce genre de choses c'est quand même super intéressant ça peut vous ouvrir plein de portes et en fait pour essayer ça c'est vraiment pas compliqué donc quand je publierai mes slides vous aurez tous ces liens c'est ce qui m'a servi pour apprendre donc il y a des tutos il y a des articles la documentation officielle aussi la discussion sur le coeur etc etc il y a deux ebooks qui sont vraiment super que je vous conseille alors là c'est c'est Torque et WP Engine qui l'ont fait il est vraiment technique c'est à dire qu'il va vous expliquer comment faire vos requêtes pour pouvoir aller écrire un article dans WordPress ou récupérer les infos faire un petit éditeur front-end ultra simple gérer les utilisateurs les métadonnées etc donc c'est des cas d'exemples en fait super pratiques et que vous allez vraiment avoir l'utilisation donc le boulot est à moitié fait et talking to 25% de web désolé pour l'anglais attend j'ai un accent bon c'est l'équipe de Human Made où il y a Ryan McHugh un des corps développeurs qui l'ont écrit en fait il est super simple à lire même s'il y a une cinquantaine de pages c'est écrit gros comme dirait aux enfants il y a pas mal de schémas qui explique qui réexplique plus en profondeur qu'est-ce que c'est qu'une API les enjeux etc je me suis pas mal inspiré et c'est vraiment intéressant si un jour vous avez un client vous dites voilà pour votre projet c'est API REST il dit ouais mais je sais pas trop vous lui faites lire ça et en fait voilà c'est le meilleur argument de manière ultra synthétique que vous pourrez leur donner et pour donner l'importance en fait de cette API REST il y a eu il y a quelques jours en arrière une conférence comme aujourd'hui mais qui a été dédiée à l'API donc en fait c'était sur une journée à Londres Jenny Beaumont elle y est allée d'ailleurs je la remercie pour les petites ressources qu'elle m'a filée je n'ai pas pu y aller moi dommage mais du coup ils sont passés une journée à parler genre le New York Times qui expliquait justement son process ou qu'est-ce que l'API REST le futur etc et du coup je trouve que c'est très bien ça montre en fait un petit peu l'ampleur de la chose alors du coup je serais ravi avec vous d'en parler après et d'en débattre de connaître votre avis est-ce que ça vous paraît être le truc de demain ou est-ce que ça va être l'effet de mode et puis on n'en parlera plus parce qu'il y a deux écoles là-dessus et j'aimerais bien avoir l'avis d'un petit peu tout le monde et du coup si déjà maintenant vous avez des questions c'est avec plaisir merci beaucoup merci Maxime alors les questions pas trop techniques les questions les questions techniques c'est pour la conf d'après bonjour je m'appelle Nicolas je suis développeur front salut je voulais savoir qu'en est-il du référencement lorsqu'on a des articles qui par exemple un thème en javascript que vous avez évoqué est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place ou est-ce que pour l'instant c'est pas un sujet ça va être plutôt le problème il n'est pas pour nous wordpressien il va être pour le développeur front-end mais aujourd'hui il y a énormément d'applications qui tournent en one page et qui sont très bien référencées Google l'a dit lui-même on est capable de lire l'Ajax on le prend en compte maintenant il y a eu une époque où Google ne prenait ni le CSS ni le javascript aujourd'hui il est capable de le prendre il va lire l'application comme un humain va le faire en fait du coup quand tu changes de page l'URL elle change grâce au push state et l'history HTML5 qui l'a rendu capable du coup maintenant il n'y a pas de soucis donc selon la technologie employée React ou quoi ils ont ce problème tous les jours donc ils ont bien sûr bossé pour que ça soit compatible donc normalement il n'y a pas de soucis tu ne perdras pas en référencement normalement pas du tout d'accord et deuxième question qu'en est-il des modules est-ce qu'il y a des modules qui sont enfin des plugins WordPress qui vont être adaptés pour l'API ou l'objectif c'est quand même que les développeurs d'extension se disent on va faire une intégration aussi API donc il faut pouvoir communiquer tu prends WooCommerce ça fait déjà des années qu'ils ont une API en place que tu peux utiliser ou qui permettent de communiquer entre leurs différentes extensions pour que ce soit plus simple donc ouais c'est le but Matt Mullenweg il a dit si à la fin de l'année on n'a pas 12 extensions par jour ou par mois non par mois s'il n'y a pas 12 extensions par mois qui sort avec une prise en charge de l'API on aura échoué à la promouvoir donc ouais c'est le but bonjour pour l'instant d'après ce que tu disais c'est surtout enfin c'est en étape de développement cette partie reste c'est pas finalisé ouais plus ou moins en fait l'intégration ils ont décidé de la faire en deux étapes mais en gros tu peux commencer à l'utiliser dès aujourd'hui en créant tes routes c'est à dire que dans ton extension ou dans ton wordpress tu crées ta route manuellement en disant je vais créer une route qui va me permettre d'accéder par exemple de renvoyer la liste des 5 derniers articles avec les auteurs qui sont liés et peut-être des infos qui sont liés à l'auteur donc tu peux créer tes routes manuellement parce que par rapport au plugin existant ouais est-ce qu'il faut plutôt utiliser le plugin existant qui apporte plus ou alors déjà passer si tu veux un truc plus complet le plugin il le sera en attendant la version définitive si tu veux pouvoir créer une application android par exemple avec le plugin au moins tu as déjà toutes les routes qui sont exposées donc le travail sera plus rapide après tu pourrais très bien dire on va sécuriser à mort et on va simplement exposer les différentes routes qu'on a besoin donc ça tu les recodes très rapidement avec ce qu'ils ont mis en place c'est une question de choix mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a qu'une partie qui est intégrée il y a le coeur vraiment de l'API et pas tout en entier ok merci merci pour cette conférence désolé d'avoir fait courir du coup j'avais une question on peut avoir parfois des petits besoins de générer du JSON dans le site ou récupérer du coup d'autres infos comme tu l'as montré dans la conférence est-ce que à ton avis ça serait toujours utile de passer par l'API REST actuel ou de générer une action AJAX et de faire un return d'un arrêt JSON en code PHP quelque chose de beaucoup plus simple sans devoir installer et tout bien c'est sûr que ce sera moins modulable et moins flexible mais est-ce que tu penses que pour des petits besoins il vaut mieux passer vers ce système ou dans tous les cas aller vers l'API C'est ce que m'a demandé un gars la dernière fois enfin il m'a pas demandé il m'a dit mais en fait c'est tout con ton truc sert à rien l'API en 5 lignes de code en PHP je peux te faire une sortie en JSON et puis voilà quoi oui donc effectivement tu pourrais développer ton petit code juste pour envoyer une petite donnée ou quoi mais aujourd'hui autant utiliser la technique on va dire officielle puisque du coup comme tu as accès aux routes tu peux créer ta petite route avec le hook que je t'ai montré tout à l'heure tu renvoies toi juste les données que tu as besoin d'envoyer puis au moins tu as un accès officiel à l'API parce que l'API c'est bien plus que juste un renvoi de données il y a toute une infrastructure derrière pour la performance la sécurité etc. donc autant t'appuyer là dessus et au final ça ne te prendra pas bien plus de temps peut-être un peu plus de lignes de code bon aujourd'hui on n'est plus à ça près donc ouais ce que je conseille c'est d'utiliser le code mettre ta sortie et la renvoyer par une route de l'API au moins t'es propre si jamais le projet change de développeur ou quoi le mec au moins il ne va pas reprendre encore une lignes fois un code maison ça je peux te dire que même pour travailler pour des grands groupes à chaque fois que je reprends un thème j'ai envie de pleurer parce que les mecs ils ont réinventé WordPress ou la roue tu as une fonction pour afficher tes données non on ne peut pas utiliser la WP query on va se faire une fonction maison avec une espèce d'usine à gaz derrière comme ça le prochain développeur il va bien rigoler je l'ai vécu c'est pour ça maintenant je ne touche plus le code des autres à part s'il est bien fait bonjour moi j'ai une question on a vu que c'était un petit peu tricky pour les custom post-time et les méta est-ce qu'on peut aussi exporter des taxonomies c'est à dire un menu l'objectif à terme c'est que tout ce que tu peux faire toi dans l'admin ce soit accessible à partir de l'API avec les méthodes WordPress aujourd'hui il n'y a pas tout c'est un boulot énorme ils sont 4 corps développeurs pour un boulot énorme donc c'est pour ça que ça prend du temps mais ils étaient pour se dire ouais on va sortir juste les fonctionnalités principales accéder à des articles écrire des articles accéder aux taxonomies aux custom post-it aux rôles utilisateurs etc tous les trucs les plus principaux et en fait c'était le sujet de l'engueulade sur le Slack hier Matt il disait non mais moi je veux une API voilà j'ai vendu ça à la dernière conférence j'ai dit on arrête tout ce PHP on se met au javascript l'API c'est le futur c'est l'avenir etc blabla et vous me dites derrière là que vous n'êtes pas foutu de faire toutes les fonctions en API on est 4 on travaille gratos je te rappelle on est contributeur du coup ça fait un petit peu l'attention mais à terme tu pourras normalement tout faire avec l'API merci bonjour bon en fait c'est un peu la suite de la question d'avant parce que ça fait un moment que je m'intéresse à l'API mais j'ai pas pris le temps de regarder ni de contribuer encore juste pour m'économiser le temps de chercher tout de suite mais effectivement je sais que la finalité c'est de tout implémenter est-ce que tu sais où en est l'avancement du support multisite sur l'API le multisite il est quand même pris en compte qu'est-ce que tu on va demander au prochain speaker c'est peut-être un peu plus ça commence il y a encore du boulot parce que c'est quand même vachement technique mais ça commence mais savoir exactement où ça en est c'est un peu difficile j'ai regardé sur les liens que tu as mis dans tes slides ouais je pense mais je pense que de toute façon ça va aller en s'améliorant j'espère j'espère ça devrait aller en s'améliorant pas une réponse très technique mais bon à défaut de mieux ok tout bon merci Maxime merci à vous 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 et à vous à vous à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501